Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on fait un tirage choisi une carte, donc vous allez devoir choisir une pile devant moi pour savoir la prochaine belle surprise qui vous attend cet été. Donc c'est général encore une fois, ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas, ça se peut que vous soyez attiré par deux piles, donc allez voir celle qui vous attire le plus. Si jamais ça vous parle pas tout à fait, allez voir la prochaine, donc vous pouvez regarder plusieurs piles à la fois, c'est comme vous le sentez, mais vraiment s'il y a quelque chose que je dis qui résonne absolument pas avec vous, prenez le pas, ok? C'est général, donc c'est pour plein de gens ici, ok? Je voudrais vous remercier aussi parce qu'on est vraiment plein de nouveaux abonnés et ça fait super plaisir, donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de commenter mes vidéos, de les liker, de les partager, juste de les regarder, ok? Ça m'aide tellement, puis pour vrai, je suis juste vraiment reconnaissante d'avoir tout ce beau monde-là ici sur ma chaîne. Donc je vous invite à vous concentrer comme à chaque fois, je vais vous donner un petit 30 secondes de méditation pour pouvoir connecter un peu avec les énergies des piles. Ici, ok? Donc on a la pile numéro 1 juste ici, la pile numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4 et j'ai mis des petites runes dessus, ok? Je sais, là vous les voyez peut-être pas bien, mais attendez pour la méditation pour les choisir, ok? Je vais faire une photo close-up des piles, ok? Donc celle-là, on a la rune qui ressemble un petit peu à un petit M et c'est la rune du mouvement, donc pour la pile numéro 1. La pile numéro 2, c'est la rune de l'accomplissement, ça ressemble à un petit sablier. La pile numéro 3, on a une espèce de F, ça représente la sagesse. Et la pile numéro 4, c'est la protection. Et ça ressemble à rien, je ne sais pas ça ressemble à quoi, ça ressemble à un P un peu sous. Une fois que votre choix est fait, allez dans la barre de description, j'ai mis tous les temps vers chacune des piles. Donc voilà, je vous laisse avec un petit 30 secondes de méditation. C'est parti. Ok, donc votre choix devrait être fait maintenant, sinon vous pouvez faire pause à la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Sachez aussi que vous pouvez vous procurer une guidance personnalisée sur ma boutique Etsy. Si jamais vous voulez aller approfondir un thème que j'aurais peut-être abordé ici. Donc on va commencer tout de suite par la pile numéro 1. Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1, donc la rune du mouvement. Voyons voir la belle surprise qui s'en vient pour vous pour l'été. Nous avons la carte Sweet Treat. La carte Find your strength, then use it. Donc de trouver sa force et de l'utiliser. Ici on a la carte de la nature qui dit Faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. On a le valet de coupe, la fatalité, la grande prêtresse et le diable. Donc qu'est-ce qui se passe ici pour vous? J'ai vraiment, j'ai vraiment, ok. J'ai le feeling qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une situation très difficile dans votre vie en ce moment. Une situation qui vous ronge, qui vous rend un peu déprimé même. Un peu, c'est comme si vous avez perdu espoir en quelque chose, ok. Parce qu'avec la carte du diable, c'est comme s'il y avait une... C'est soit que vous avez des problèmes de dépendance affective. C'est soit que vous êtes dans une relation toxique. C'est soit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est méchant. C'est peut-être une addiction que vous avez à la malbouffe, aux drogues, cigarettes, alcool, jeux de loterie. Un espèce de truc vraiment mauvais qui est dans votre vie, ok. Que vous soyez au courant ou pas encore. Donc, il y a vraiment comme une énergie lourde qui est comme au-dessus de votre tête. Et là, il y a peut-être un événement déclencheur qui va faire en sorte que vous n'allez pas avoir le choix de vous avouer que vous avez un problème. Ou que vous êtes dans une relation toxique. Ou que votre vie est juste en train de prendre un chemin sombre, ok. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre force, ok. Ça semble être quelque chose que vous allez devoir faire en prenant vraiment soin de vous, en vous écoutant davantage, en prenant des promenades en nature par exemple. Donc, faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Donc, c'est ça, c'est de reconnecter un peu avec la nature, avec votre intuition, avec vos émotions, tout ça. La grande prêtresse aussi, c'est vraiment une carte qui parle de sagesse, qui parle d'intuition aussi, ok. Donc, vous allez vraiment comme reconnecter avec votre force intuitive, ok. C'est comme si là, vous étiez dans une espèce de brouillard, une espèce de tourbillon, qui fait que là, vous êtes comme un peu déconnecté de vous-même, ok. Vous enduriez une situation où vous subissez quelque chose, qui fait que vous êtes comme déconnecté. C'est comme si vous observiez votre vie, mais vu d'en haut, genre, ou vu de... Comme... Vous êtes comme détaché d'une situation. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va vous ramener à l'ordre, ok. Donc, la surprise, ça pourrait parler d'un événement peut-être un peu plus difficile. Mais des fois, c'est ça, il faut passer par des choses un peu plus difficiles pour se rendre compte que... Ouh, ok, il faut que je me restabilise, il faut que je retrouve ma force, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je pense à moi, surtout, ok. Parce que là, en ce moment, ça va pas du tout, ok. Donc, la surprise, c'est qu'il va arriver quelque chose de peut-être négatif, ok. Pis là, c'est pas quelque chose de nécessairement super gros, super énorme. Dans certains cas, ça pourrait arriver, ok. Parce que c'est comme... J'ai l'impression que plus vous êtes enfouis dans un espèce de tas de marde, plus le wake-up call va être difficile, va être violent. Plus c'est des petites dépendances, là, tu sais, comme... Oh, je suis dépendante, je sais pas, moi, j'écoute trop Netflix. Bon, ben, ça sera pas une grosse... grosse catastrophe, là, qui va se passer. Ça va juste être un petit wake-up call. Les plus petits problèmes, j'ai envie de dire, la punitence, la punition sera pas aussi intense, ok. Mais vraiment, vous allez reconnecter avec vous-même, ok. C'est ça qu'il faut retenir ici. Vous allez réapprendre à vous faire plaisir, ok. Moi, cette carte-là, Sweet Treat, ok, c'est vraiment de vous traiter avec douceur. De laisser la douceur et la... Ouais, la douceur, la joie, revenir dans votre vie, ok. Et ça va beaucoup se faire parce que vous allez prendre du temps pour vous, ok. Il y a peut-être aussi un nouveau projet, là, que vous voudriez mettre au monde, que vous voudriez exprimer. Mais là, c'est comme il y a le diable, ici, là, qui vous empêche un peu de vous épanouir. Mais vraiment, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le dessus sur votre vie. Vous allez arrêter de vous laisser manipuler, surtout, ok. Et la nature, c'est ça. C'est comme... Tu sais, la nature, c'est une force tellement grande, ok. Peu importe, on dirait, ce qu'on fait à la nature ou comment la nature subit son environnement. Elle va toujours trouver le moyen pour prendre le dessus, peu importe les catastrophes naturelles ou humaines, ok. Peu importe, la nature revient tout le temps, ok. La terre se refait constamment. Il y a toujours, tu sais, si tu plantes... Si tu mets du béton, de l'asphalte, près d'un arbre, l'arbre va quand même trouver le moyen de creuser ses racines à travers. Puis des fois, il y a même des fleurs qui réussissent à percer le béton. On ne sait pas trop comment ça se fait, mais ça se fait, ok. Donc la nature reprend le dessus, donc vous allez retrouver votre force, ok. Il y a quelque chose que vous allez reconnecter avec votre essence, votre nature, votre intuition surtout, ok. Ça va être super important. Et c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de difficile qu'il faut voir ça comme quelque chose de négatif, ok. Souvent, c'est nécessaire de vivre des choses un peu moins joyeuses, un peu moins le fun, pour juste justement nous donner un wake-up call. Donc c'est vraiment ça qui s'en vient pour vous, un beau wake-up call qui pourrait être difficile sur le coup, mais avec du recul, vous allez vous rendre compte que c'était la chose à faire, ok. C'était ça qu'il vous fallait, ok, pour retrouver votre vraie nature, reconnecter avec vous-même, reconnecter avec votre intuition, ok. Donc je veux juste pas faire peur à personne, ok. Mais c'est ça, puis avec le mouvement ici, cette rune-là, c'est ça, c'est le changement, il y a vraiment comme quelque chose qui va basculer, ça va bouger les choses, ok. Si vous êtes dans une situation négative, toxique, qui vous pourrit la vie en ce moment, ok, ben votre surprise c'est que vous allez en sortir, ok. Et c'est cet été que ça se fait. Donc voilà, moi je pense que c'est une très très belle, une très très bonne nouvelle. C'est juste que c'est ça, des fois, on veut pas trop se l'admettre, on veut pas trop l'entendre, mais des fois ça prend quelqu'un, quelque chose qui vient bouger la merde pour se rendre compte que, ouais, ok, moi je baignais là-dedans, c'est dégueulasse, bye. Ok, donc, et peut-être même, c'est peut-être même une décision, quelque chose de tellement difficile à prendre ici, que vous êtes juste pas capable de bouger, vous êtes comme pris, mais la vie va faire en sorte que la situation, si vous voulez pas prendre action, la vie va prendre action pour vous, ok. Genre, puis c'est ça la carte de la fatalité, je pense que si vous prenez pas action tout de suite, si vous restez dans une situation qui vous pourrit vraiment, qui vous fait mal, tu sais vraiment là, ah, que vous êtes déprimé sur le bord du burn-out, sur le bord de tout péter, tout lâcher, si vous prenez pas action pour vous-même, pour votre vie, pour retrouver votre force, pour réécouter votre intuition, puis vous aligner dans la vie avec ce que vous devez vraiment faire, la vie va s'en charger. C'est ça la carte de la fatalité, ok. Fait que si vous êtes toujours dans le déni, puis vous laissez toujours le diable, vous contrôlez, la vie va s'en charger, ok. Fait que peu importe ce que vous faites, c'est juste qu'il y a une façon un petit peu plus douce d'aborder les choses, et de reprendre le contrôle sur votre vie, mais des fois, oui, c'est difficile, mais la vie va faire en sorte que ça va vous sortir quand même du pétrin, ok. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Allez vous calmer en nature, faites-vous plaisir, faites-vous le sweet treat, c'est ça là, apportez de la douceur dans votre vie, faites-vous plaisir, sauf si votre addiction, c'est le sucre et la malbouffe, n'allez pas vous faire cuire un gros gâteau pour l'engloutir dans l'immédiat, mais vraiment, faites-vous plaisir, des petits plaisirs de la vie, sweet treat, allez vous chercher un petit sac de bonbons, puis mangez ça en pensant à votre vie, faites-vous plaisir, soyez doux avec vous, ok, c'est ça que je veux dire, et soyez attentifs aussi, c'est ça, vos patterns négatifs et destructeurs pour pouvoir en sortir de tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a parlé, ou si ça vous a pas du tout parlé, ok, et là je vais aller voir pour la pile numéro 2. Donc voilà, merci d'avoir été là, et on se revoit à très bientôt, ciao ! Hello, hello les gens de la pile numéro 2, donc ceux qui ont choisi la rune de l'accomplissement, voyons voir la belle surprise qui s'annonce pour vous cet été. Donc on a la carte numéro 7, Burning Bowl Ritual, donc le rituel de brûler dans un bol, je sais pas comment traduire ça autrement. Nous allons, nous avons la carte de, j'ai tout le temps de la dire à dire ça en anglais, ok, mais je vais vous la dire en français, c'est visualise-le, manifeste-le et attire-le. Donc ça ici. Ensuite on a la carte de l'écoute, écoutez votre sage intérieur, laissez votre boussole intérieure, dirigez le cours de votre vie. On a la carte du 7 de Pentacle, la famille, le 8 d'épée, et là c'est vrai, vous, il y avait deux cartes, une carte supplémentaire, donc comparativement aux autres groupes, ok, donc vous avez une carte bonus, vous. On a le 10 de Rocher, et le 5 de Balai, ok. Et là moi, tout de suite comme ça, ce que je vois là, ici là, c'est que, il faut, vous allez devoir prendre un peu une pause de quelque chose, pour pouvoir, tu sais, la carte de l'écoute ici, laissez votre boussole intérieure, dirigez le cours de votre vie. Donc, vous allez avoir l'opportunité de prendre du temps pour vous, de faire une pause, aussi pour pouvoir vous éloigner d'une situation, pour pouvoir vraiment mieux connecter peut-être avec votre famille, passer du temps davantage en famille, peut-être un voyage, quelque chose comme ça. Parce que là, en ce moment, votre vie est un peu, c'est comme si vous faites trop de choses. En ce moment, vous êtes trop comme à gauche, à droite, vous êtes comme tout le temps sur la gauche, peut-être que vous travaillez vraiment très très fort pour justement subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille, ok. Vous avez vraiment un grand besoin d'accomplir quelque chose, de vous sentir utile, ok, de vraiment manifester les choses dans votre vie, ok. Mais ça fait que des fois, vous êtes un peu trop sur la gauche, vous êtes un peu trop comme dans le mouvement, puis comme, ok, on va à gauche, on va à droite, on fait ça, je veux me réaliser, je veux accomplir mes projets, tout ça. Mais c'est ça, des fois, ça fait que ça peut vous rendre un peu lunatique, un peu maladroit, un peu gaffaire, ok. Donc, vous êtes comme, peut-être que vous voulez faire les choses tellement rapidement pour accomplir le plus de trucs possible, que c'est ça, là, vous échappez comme tous vos dossiers par terre, toutes vos feuilles, puis là, c'est comme, oh my god, ça va pas, puis là, c'est comme, vous avez envie de juste vous enfouir en vacances, ok. Mais là, c'est comme si la vacance allait arriver, genre le temps mort, là, que vous souhaitez depuis peut-être un certain nombre de temps, là, c'est comme, ok, là, regarde, on peut pas aller plus vite que l'imprimante, là, tu sais, comme, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui fait imprimer des feuilles, puis qui essaie de tirer sur la feuille, genre, pour que ça imprime plus vite, mais tu sais, en faisant ça, ça fait que l'encre, ça dépose pas bien sur le papier, fait que ça fait que, finalement, c'est illisible, tu sais, fait que tu sors une feuille, mais c'est comme, non, c'est pas comprenant tes affaires, recommence, tu sais, c'est un peu ça, ici, la dynamique, donc, c'est de vraiment faire plus attention à ça, puis de prendre du temps, justement, pour vous déposer, ok, puis prendre du temps avec votre famille, surtout, je sais que c'est vraiment ça qui s'en vient, puis là, la famille, tu sais, ça peut représenter, justement, un voyage pour aller voir de la famille, reconnecter avec eux, ou sinon, la famille, tu sais, ça peut représenter votre couple, vos amis, vos proches, là, vraiment, vous allez avoir du temps, vraiment comme des petites vacances en famille, je pense beaucoup que c'est ça, ici, qui vous attend. Cet été, vous allez avoir le temps de prendre des vacances, le temps de planifier, aussi, un petit voyage, tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être un gros voyage, genre à Walt Disney, là, puis tout ça, non, ça peut juste être une petite fin de semaine de camping, tu sais, ou, regarde, vendredi, je prends congé, puis on se fait une fin de semaine de trois jours, puis on part avec les enfants au chalet, genre, tiens, une espèce de notion comme ça, OK, et c'est de laisser aussi, laisser aller vos... je vous sens un peu... je vous sens un peu workaholic, OK, comme quand vous avez quelque chose en tête, vous voulez vraiment le terminer, tu sais, puis vous avez peut-être de la difficulté à revenir le soir chez vous, là, avec votre famille, tout ça, là, puis de mettre votre cerveau à off, tu sais, c'est comme... j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne à recevoir un courriel, puis à regarder tout de suite, tu sais, puis si c'est en rapport avec le travail, d'y répondre, tu sais, alors que vous n'êtes même pas... vous n'êtes même pas payé, vous n'êtes même pas censé faire ça, vous êtes chez vous, là, vous avez fini votre 9 à 5, là. Ah! Lâchez ça! Fait que c'est un peu, là, de... de prendre le temps, justement, pour laisser aller certaines choses, puis de vraiment, là, tu sais, si le travail vient qu'à déborder sur votre vie familiale, votre vie intime, votre vie sentimentale, ben, là, c'est un petit signe pour vous dire que « Hey! Il faudrait peut-être que... » « Ouais! Je me calme, tu sais! » Fait que je sens que c'est vraiment ça pour vous. Vous allez juste apprendre à vous calmer. Vous allez prendre le temps de prendre le temps, OK? C'est ça qui s'en vient pour vous. Et... Donc, là, avec la carte du rituel, pour brûler des choses, là, moi, je la vois vraiment comme de prendre du temps, tu sais, puis ça peut même être... Tu sais, tantôt, je disais une fin de semaine au chalet, tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, faites-vous un beau feu, là, un gros feu de camp, OK? Puis, tu sais, si c'est en rapport avec votre travail ou quelque chose de lourd, tu sais, l'école peut-être même, ben, ça serait d'aller brûler vos notes de cours, tu sais, dans le feu, là, pour comme... Hey, gars! C'est terminé, ça! Je passe à autre chose! Puis là, là, je veux juste avoir du fun, là. Toute cette paperasse-là, là, j'en veux plus. Fuck off, OK? C'est un peu ça, ici. Vous allez comme vous libérer d'un poids que vous traînez avec vous, genre, en rapport avec le travail, peut-être l'école, les études, là, quelque chose comme ça, là, quelque chose de... Ah! Quelque chose de lourd, OK? Mais, euh... Ouais, donc, c'est ça que je vois, pour vous, des petites vacances, là, qui s'en viennent, là, peut-être isolées quelque part. Ouais, mais ça va être comme aussi un petit challenge dans votre tête, là, un petit combat que vous avez peut-être... Vous voulez... T'sais, parce que j'ai vraiment l'impression que vous aimez vos études malgré le fait que ça prend beaucoup de place dans votre vie. Vous aimez votre travail malgré que ça prend beaucoup de place dans votre vie. T'sais, vous êtes juste comme... Vous avez juste la difficulté à faire pause quand c'est le temps de faire pause, OK? Mais là, c'est ça. Il y a peut-être un membre de votre famille qui va faire comme... Ouais, euh... Je suis tannée, là, de ton attitude puis que tu ramènes toujours le travail à la maison. T'sais, il y a peut-être ça aussi qui va vous faire comme... Prendre conscience que... Oh, shit! Ouais, c'est vrai que quand je suis là, je suis comme à moitié là parce que je suis tout le temps en train de régler une cause de l'autre côté, t'sais, sur mon téléphone, t'sais, si je réponds à des courriels pendant un souper de famille, ben, je suis pas là, là, OK? Fait que vous allez comme prendre conscience de ça et surtout vous rendre compte que si vous répondez pas à votre courriel dans l'immédiat, c'est tellement pas grave. Attendez à lundi, genre comme... Attendez à la fin de la fin de semaine ou à la fin de la journée ou... Ben, pas à la fin de la journée, mais au lendemain, t'sais, ou la prochaine fois que vous allez travailler, t'sais, fait que laissez un peu vos... Genre, vous allez être capable de décrocher, OK? C'est ça votre belle... La belle surprise qui s'en vient, là. Il y a des vacances en famille, des vacances en amoureux avec des amis, là, qui s'annoncent ici et surtout vous allez être capable de juste décrocher, OK? Pour retenir ça ici parce que c'est beaucoup dans votre tête que ça se passe et pas tant... Il y a pas tant d'urgence que ça, là, à prendre vos courriels pendant un souper de famille, OK? Là, c'est un exemple que je donnais, là, ça peut s'appliquer à plein d'autres scénarios, là, mais faites juste vivre dans le moment présent puis surtout, comme la carte de l'écoute me dit aussi que vous êtes peut-être... Vous avez peut-être de la misère à être juste vraiment là, t'sais, puis écouter quand les gens vous parlent, t'sais, peut-être même que quand vous regardez cette vidéo-là, vous faites quelque chose d'autre en même temps, vous êtes sur votre selle ou vous êtes pas là, focus à 100%. Faites juste prendre conscience de ça puis vous dire, ouais, crème, pourquoi j'ai parti une vidéo YouTube si finalement je l'écoute même pas? Je fais tout ça même quand j'ai une personne réelle, physique, en avant de moi? Crème, peut-être. Hé, ben, merci, Emma, tu m'as fait réaliser ça. De rien! Faites que c'est un peu ça ici, donc vous allez vraiment comprendre ça et prendre du temps surtout pour passer du temps en famille. J'ai vraiment l'impression que la famille, c'est super important, vos proches, tout ça, puis on laisse le travail de côté, OK? C'est les vacances, c'est l'été, faites-vous plaisir et voilà. C'est ce que j'avais pour vous, donc vous me direz si ça vous a parlé et on dirait qu'il faut que je dise quelque chose d'autre par rapport à l'accomplissement. C'est comme si, vous, votre but, c'est de vous accomplir, professionnellement parlant ou au niveau des études, tout ça, mais l'accomplissement familial, l'accomplissement personnel, c'est même plus important que votre travail et vos études, OK? Donc, de prendre du temps pour vous, pour vous, pour votre famille, surtout pour vos proches, pour vos amis, pour votre amoureux, votre amoureuse, OK? accomplissez-vous de ce niveau-là ou s'il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste les études dans la vie. Donc, voilà, OK? C'est ce que j'avais pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou si ça ne vous a pas du tout parlé et nous, on se revoit très bientôt. Ciao! Hello, hello, les gens de la pile numéro 3, donc ceux qui ont choisi la rune de la sagesse, voyons voir la prochaine belle surprise pour vous cet été. Donc, on a la carte Be Still. Je ne l'ai jamais tiré. C'est la carte numéro 4. On a Finish a Thing You Started. Donc, de finir une chose que vous avez commencé. Nous avons la carte de la guidance et là, c'est drôle parce qu'avec la carte de la sagesse, moi, ça me parle beaucoup. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. On a la carte du 2 d'épée, la carte du bouclier, le 2 de pontacle et le 4 de flamme. Donc, 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 vous avez vous avez comme une dualité, on dirait, en dedans de vous et vous avez peut-être de la difficulté, justement, à prendre une bonne décision parce que là, c'est comme s'il y avait deux choix qui s'offrent à vous mais vous voulez vous protéger de ça, vous voulez vous protéger de cette décision-là que vous devez prendre parce que vous j'ai l'impression que vous avez parce qu'avec la carte be still, c'est comme une énergie de on relaxe puis on fait rien. Mais là, après ça, avec la carte finir quelque chose que t'as commencé, mais là, c'est l'action. Il faut que je finisse ça. Mais en même temps, vous avez vous avez comme ces deux énergies-là de « Ok, go, go, go ! » « Feu ! » « Flamme ! » Puis on se calme. Vous avez comme une dualité, on dirait, à l'intérieur de vous ce qui fait que vous avez peut-être la difficulté à connecter avec votre guidance à vous, avec votre avec vos besoins. Donc, c'est ça, le divin verra à chacun de vos besoins. C'est comme si vous avez oublié un peu « C'est quoi vos besoins ? » « Qu'est-ce que... » « Pourquoi vous faites ça ? » Demandez conseil. Donc, demandez conseil à vos proches. Ça peut être aussi une guidance. Bien là, c'est en regardant cette vidéo-là peut-être aussi. Mais c'est ça, je vous sens aidé ici par rapport à quelque chose. Puis, on vous demande de demander conseil pour juste voir qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que ça pourrait amener tout ça. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent par rapport à ça qui... Il y a peut-être une décision financière ici, qui est comme un peu liée à cette espèce de décision-là ici. C'est comme le côté... Parce qu'avec la rune, la sagesse, c'est comme si... Ah, mais ça serait plus sage de faire ça puis de pas trop oser puis de pas trop faire de bruit puis de rester calme. Mais vous avez l'autre côté aussi comme ben non, là, c'est moi, je voulais faire ce projet-là, on y va-tu jusqu'au bout puis fuck off combien ça coûte puis go, on y va jusqu'au bout. OK? Fait que c'est comme s'il y a ces deux énergies-là genre, OK, est-ce que je continue mon projet puis je continue d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie ou fuck off, j'abandonne, moi, je garde mon argent, je garde mon énergie, je garde mon temps puis... Fuck! Fait que c'est vraiment ça ici, mais vous allez réussir à trouver justement réponse à ce dilemme-là, cette espèce de... que vous savez pas trop quoi choisir, OK? Vous allez finir par trancher, OK? Vous allez finir par soit trouver un juste milieu à ça, mais votre espèce de mental qui est tout le temps en train d'analyser ou de suranalyser la situation, il va se calmer, OK? Puis surtout, vous allez demander conseil et j'ai l'impression à beaucoup de gens autour de vous, OK? Des gens qui sont dans ce domaine-là ou qui ont vécu la même chose que vous. Donc, il y a vraiment... Tu sais, surtout avec la rune de la sagesse, c'est comme s'il va falloir demander à quelqu'un de plus sage que vous, quelqu'un qui a peut-être un avis extérieur à la situation, qui n'est pas... qui n'est pas connecté directement avec les événements, avec la situation-là que vous, vous avez à dealer avec, vous allez pouvoir demander avis à cette personne-là comme, OK, toi, tu ferais quoi? Est-ce que tu continuerais ou t'abandonnerais? Est-ce que c'est réaliste d'abandonner ou de continuer malgré le fait que des fois, oui, j'ai comme peur de perdre l'argent, tu sais, puis... fait que c'est ça, vous allez avoir l'avis d'un professionnel, OK, qui va pouvoir vraiment éclaircir votre choix. Donc, c'est ça la surprise. Vous allez avoir l'avis d'un expert ou d'un... d'un guide, d'un professionnel, puis là, ça peut être dans toutes les sphères de l'avis, OK, mais il y a vraiment quelqu'un de mieux... de mieux placé que vous pour vous aider à prendre une décision, OK? Puis là, bien sûr, vous avez toujours le choix dans la vie d'écouter cette personne-là ou de pas l'écouter, mais que vous l'écoutiez ou pas, ça va vous faire ouvrir les yeux sur une autre réalité, sur quelque chose de plus grand que vous et grâce à ça, vous allez être capable de trancher, de prendre une décision, OK? Mais vraiment, faites les démarches, pour aller chercher de l'aide extérieure, OK? Peu importe c'est quoi que vous avez commencé ou que vous voulez abandonner ou que vous êtes comme... Je ne sais pas quoi faire. Peu importe le dilemme, OK? Référez-vous à quelqu'un de plus grand, OK? Puis là, ça peut être n'importe quoi. Comme je vous dis, ça peut être un coach spirituel, ça peut être un médecin. Si vous avez mal à quelque part ou si vous êtes comme... Ah, je ne suis pas sûre de ce que j'ai. Tu sais, mais go! Va voir un professionnel, OK? Fille-toi pas juste à Internet. Parce que selon Internet, on a tout le cancer quand on a un petit mal de gorge, là, tu sais. Fait qu'allez vraiment voir selon votre bobo, votre mal, votre mal-être. Allez voir quelqu'un qui est relié directement à ça. Puis ça va bien aller. OK? C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, votre tirage ici. Donc, de vous fier à quelqu'un qui a la sagesse, OK? Et cette personne-là même va pouvoir vous transmettre cette sagesse-là et vous allez la garder. Vous allez comme... C'est comme un pouvoir que vous allez avoir acquérir pendant l'été. Une nouvelle façon peut-être de voir la vie, de voir les choses, de les comprendre, surtout, OK? Grâce à cet enseignement-là qui vous aura été fait, qui vous aura été transmis. Mais c'est à vous d'aller chercher de l'aide, OK? C'est à vous de... C'est à vous de... Ça se peut que ça soit une aide qui vous tombe un peu dessus comme ça par hasard, mais il y a vraiment... Comme la carte finit, quelque chose que t'as commencé, c'est comme d'aller jusqu'au bout, OK? Donc, de faire les démarches pour vraiment aller rencontrer quelqu'un ou c'est ça. Dans certains cas, ça peut vraiment être comme... Bam! Quelqu'un sur qui vous rentrez dedans à l'épicerie. Puis là, c'est comme... Hello! Ça peut être des rencontres un peu... Des rencontres divines, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça que ça dit ici. Le divin verra à chacun de vos besoins. Donc, tu sais, si vous avez vraiment le besoin d'aide, de guidance, guidances, la vie va comme s'en charger, tu sais. J'ai l'impression que ça va venir à vous facilement même, OK? Ça pourrait être... Si vous êtes quelqu'un de très connecté avec vos rêves, OK? Ça pourrait être à travers les rêves aussi. Donc, tu sais, c'est comme si... Parce que là, le petit personnage sur la carte, il y a comme une clé autour du cou. Mais il cherche quand même dans son livre en avant de lui, tu sais. Fait que c'est comme... Vous avez la clé, mais vous la voyez pas encore. Mais là, il y a quelqu'un, un apprentissage... Un apprentissage? Oui. Il y a un... En tout cas, une personne qui va vous montrer quelque chose puis qui va faire comme... Hé, mais regarde ce que t'as là. Puis là, vous allez faire comme... Hé! Ben écoutez, on était là tout ce temps-là. Elle a la clé. Moi, je cherchais partout. Mais si vous aviez pas cherché partout, vous l'auriez... Vous auriez jamais vu qu'elle était juste là tout ce temps-là accrochée dans votre cou. OK? Donc, ça va être utile d'avoir une aide extérieure, un avis extérieur pour vous montrer que... Hé! Ben regarde, tu cherches ça depuis, tu sais, des mois, des semaines, des années, voire... Mais c'est juste là. Tu l'avais sous ton nez tout ce temps-là. Donc, c'est ça qui va arriver pour vous cet été. Puis là, vous allez être comme juste... What? Oh my God! OK, ben là, maintenant, je suis où à faire. Poignez la clé, vous ouvrez la porte que ça déverrouille et... Let's go! Donc, c'est ce qui... C'est de quoi ça parle ici, votre tirage. Donc, vous me direz si ça vous a parlé ou si ça vous a pas du tout parlé. Et nous, on vous re... Et nous, on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 4 et la rune de la protection. Donc, voyons voir la prochaine belle surprise pour cet été qui s'en vient pour vous. Donc, on a la carte numéro 32, Make a Meal. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. C'est peut-être un chiffre qui représente quelque chose pour vous. Nous avons la carte du karma. Oh là là! La carte du silence qui dit reposez votre esprit. Le silence fait partie des bons soins personnels. Je vais vous avouer que cette notion-là de prendre du temps pour soi revient pas mal pour tous les groupes. OK? Fait que je pense que c'est quelque chose de général cet été. On prend du temps pour soi. La carte du 6 de bâton. La carte du voyage. La carte du 9 d'épée. et celui du chariot. Donc, un voyage, un déménagement, un déplacement. Est-ce que ça vous tente? Oui! Ben, ça va se faire. Sauf que il y a une énergie qui est très mentale ici pour vous. Il y a une énergie qui est très... Parce qu'avec la carte du karma, avec le 9 d'épée, c'est comme s'il y a une espèce de cycle qui revient toujours dans votre vie. Et donc, vous essayez justement de vous protéger. Vous êtes comme « Ah! Je suis allée, let'ser! Va-t'en! » Mais là, c'est comme il y a une espèce de karma sur vous qui est peut-être lourd un peu. Mais des fois, c'est bien. Des fois, c'est comme « Yes! » puis des fois, c'est « Oh! Fuck! » Ce qui fait que vous êtes... Vous avez peut-être de la difficulté à dormir des fois parce qu'il y a peut-être une situation ici qui est comme stressante, un peu... vous êtes comme en train de jouer parce que là, je regarde cette carte-là puis sur la carte, il y a un couteau puis de la façon où ses doigts sont placés, c'est comme si elle s'en allait se trancher les doigts, tu sais. Elle avait juste coupé ses légumes mais tu sais, c'est comme « Je voulais juste couper mes légumes mais là, mon couteau m'a coupé la main. Fuck! » Tu sais, le karma. OK, mais qu'est-ce que t'avais fait genre la journée d'avant? Est-ce que tu venais d'insulter une personne âgée dans la rue? Est-ce que tu venais de faire quelque chose de mal, tu sais? Parce que des fois, c'est ça, quand on se blesse, c'est la vie qui nous fait comme « Ah ah ah, t'avais juste à pas faire ça, attention! » Là, c'est peut-être exagéré avec le couteau puis la main, mais c'est juste comme un exemple, OK? Si vous faites des trucs négatifs, ça va vous revenir. Attention! Si vous faites des trucs positifs, ça va vous revenir. Donc, pourquoi pas ne faire que des trucs positifs? Tu sais, essayez du moins de juste être dans le... cette belle énergie-là. Mais là, c'est comme s'il y en a parmi vous qui avaient fait des trucs pas trop, trop corrects et là, ça vient vous bouleverser. Peut-être que ça vient aussi compliquer certaines décisions par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, un déplacement, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des... Il y a quand même des célébrations, il y a quand même quelque chose qui va venir vous soulager et vous allez être capable de juste comme reconnecter et puis reposer votre esprit. OK? Parce que justement, peut-être même suite à cette vidéo-là, vous allez apprendre le karma et tout ça. Donc, peut-être allez vous renseigner là-dessus, OK? Et de se rendre compte que c'est ça, chaque action engendre une conséquence, OK? C'est un peu ça. Donc, pourquoi est-ce que vous commencez pas dès aujourd'hui à arrêter de mentir, à arrêter de jouer dans le dos des gens, arrêter de passer des commentaires négatifs, arrêter de juger les gens sans les connaître? Tu sais, toute cette espèce d'énergie-là qui est comme mesquine, bien c'est comme si il faut arrêter parce que ça fait juste nuire à vos projets, nuire à votre voyage, nuire à votre déménagement. Il y a vraiment comme un mouvement ici là. Donc, il faut se protéger de ça puis ça, ça va être en faisant des bonnes actions, OK? Mais vraiment, ce qui s'en vient pour vous, vraiment une belle surprise là, le voyage, c'est sûr et certain. Avec le chariot aussi là, c'est... Si vous avez un projet voyage de déménagement, c'est sûr que ça va se faire. Mais là, c'est ça, dépendamment de ce que vous avez traîné avec vous de façon karmique et tout ça, donc des bonnes actions ou des mauvaises actions, si vous avez fait, c'est ça, la merde dans votre vie, bien votre voyage va peut-être se passer mal ou votre déménagement ou peu importe, tu sais, ça ne sera peut-être pas aussi bien que si vous avez juste une vie impeccable puis vous n'avez rien à vous reprocher, là, le voyage va être top. Le voyage va être comme yes, enrichissant. Le déménagement aussi, tu sais, je parle de déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être juste un road trip, quelque chose dans le mouvement qui bouge, qui se... une énergie de déplacement ici, là, pour l'été. Mais vraiment, une belle surprise, c'est ça, c'est de prendre conscience de ses actions puis surtout, quand vous faites attention à ce que vous dites aux autres. Tu sais, des fois, on voudrait dire quelque chose de façon spontanée, tu sais, puis je suis coupable de ça. Je suis moins pire aujourd'hui, mais c'est parce que c'est ça, j'ai pris conscience du mal que mes paroles pouvaient faire des fois dans la vie des autres et même dans ma vie, parce que quand ça fait le mal chez quelqu'un, bien après ça, on se sent coupable d'y avoir fait de la peine de juste prendre conscience que des fois, il y a des choses qui sont pas... C'est pas vrai que toute bonne... toute opinion est juste et bonne à dire. OK? Des fois, il faut juste... Tu le penses. Tu le penses, tu le ravales, tu l'écris, puis tu passes à autre chose. Des fois, c'est pas nécessaire de dire à la personne « Moi, j'aime pas ça quand tu fais ça, 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 ou moins ton linge ou moins, tu sais, en tout cas, moins ce genre de personne-là. » Tu sais, des fois, c'est comme ta gueule. OK? Fait que silence. OK? Tourne ta langue cette fois avant de parler et tu vas te sauver de ben des drames cet été. OK? Fait que fais attention à ça. Tu es maintenant averti parce qu'un couteau, ça peut être ben cute, ça peut couper des petits légumes puis ça peut te nourrir mais ça sert aussi à poignarder. OK? Fait que c'est comment tu t'en sers de ton couteau qui est important. OK? Et si tu t'en sers bien, je te le dis, beau voyage, beau déménagement, beau déplacement, tout ça. Mais ça fait attention à comment tu utilises ton arme, tes paroles dans ce cas-ci ou tes actions ou, tu sais, là, c'est encore juste une fois des exemples que je donne. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre ça et il y a une belle célébration. Il y a même des applaudissements qui s'en viennent. Une espèce de foule ou de regroupement de gens qui font comme « Yes! » « Bravo! » « On est fiers de toi! » Il y a cette espèce d'énergie-là ici parce que vous allez choisir la voie de la lumière et du soleil et de l'épanouissement et tout ça. Et pour le reste, ceux qui restent dans leur malheur, dans leur merde, tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire. Donc, vous choisissez votre clan et vraiment, vous devez choisir la protection, de vous protéger des énergies négatives en arrêtant juste de propager des énergies négatives dans votre vie, dans votre quotidien envers les autres et tout ça. Donc, voilà. C'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et nous, on se revoit très bientôt. Ciao!